Bienvenue au podcast Investimo Club, épisode numéro 8. Inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier. Bonjour, vraiment ravi de vous avoir en ligne aujourd'hui. Je suis Bruno, votre serviteur pour ce podcast dédié à l'IMO. Comme toujours, merci d'être parmi nous. Bon, pour ceux qui connaissent déjà le concept, veuillez m'excuser par avance pour la redonance du discours. Pour les nouveaux, tout d'abord, bienvenue. Si vous vous demandez pourquoi ce podcast existe, l'histoire est simple. Lorsque j'ai réalisé mon premier investissement en 2015, j'avais un peu peur, voire beaucoup. Je me suis donc mis en tête de rencontrer des investisseurs de ma ville pour obtenir un retour d'expérience et quelques conseils. Cela fut très formateur et surtout m'a donné une grande confiance pour acheter notre premier immeuble de rapport. Aujourd'hui, je continue à rencontrer régulièrement des investisseurs et je me suis dit que ce serait utile pour de nombreuses autres personnes d'écouter ces conversations. Voilà comment ce podcast est né. Dans l'épisode du jour, nous avons un invité de choix puisqu'il a une double casquette. A la fois investisseur dans le sud de la France et banquier de profession. Stéphane, proche de la quarantaine, investit depuis Marseille dans différentes villes au bord de la Méditerranée. Lors de cette discussion, vous allez apprendre beaucoup de choses, notamment du point de vue du banquier. Nous allons voir quels sont les moyens d'obtenir un financement à 110%, parler du concept de la marge hypothécaire, détailler les différents modes de calcul des banques pour déterminer si un bien s'autofinance. Nous verrons aussi comment Stéphane en est venu à créer sa troisième SCI, quelles sont les motivations qui l'ont poussé à investir à Perpignan et à Nîmes ou encore comment il s'est fait avoir sur l'estimation de charges de copropriétés. En complément, vous pourrez retrouver l'ensemble des références citées dans l'épisode sur www.investimoclub.com slash épisode 8. Allez, si vous le voulez bien, faisons place à l'invité. Bonjour, bienvenue Stéphane, comment tu vas ? Bonjour Bruno, très bien, je te remercie pour cette invitation. C'est moi qui te remercie. Pour commencer, est-ce que tu peux nous rappeler comment tu en es venu à l'immobilier et puis peut-être quel est ton parcours avant ? Oui, moi je l'ai travaillé dans les assurances dans un premier temps et puis après je suis rentré dans le domaine bancaire comme conseiller financier. Mon premier investissement immobilier, c'était ma résidence principale que j'avais achetée à l'époque pour habiter et puis j'ai divorcé, j'ai récupéré le bien qu'à mon nom, je me suis remis en couple et j'ai voulu déménager et acheter une nouvelle résidence principale avec ma nouvelle compagne. D'accord, tu es situé où déjà ? À Marseille, je suis à Marseille. Et donc du coup, à ce moment-là, j'ai eu l'opportunité de pouvoir conserver ce bien parce que sans l'avoir vraiment calculé au départ, j'avais acheté ma résidence principale en faisant un prêt sur une longue durée puisque j'avais des taux assez sympas en travaillant dans la banque et que ce n'était pas tellement pénalisant pour moi d'emprunter sur du long terme parce qu'il y a beaucoup de gens qui empruntent sur des durées courtes pour ne pas avoir des taux trop élevés. Et puis moi, je n'avais pas ce souci à ce moment-là. Donc j'ai eu l'opportunité d'avoir la mensualité qui n'était pas trop élevée. Donc quand j'ai voulu déménager et racheter autre chose, c'était largement autofinancé par le locataire. D'accord. Donc j'ai pu me permettre de conserver ce bien et par la suite, ça m'a donné, on va dire, une sorte de déclic et je me suis rendu compte que ce n'était pas si compliqué que ça finalement d'investir dans l'immobilier. Ok. À ce moment-là où tu as mis ce bien-là en location, tu avais quel âge ? C'était il n'y a pas tellement longtemps en fait. C'était il y a 5 ans. Là, j'ai 40 ans. Ok. Donc c'était, j'avais 35 ans, j'allais sur mes 36 ans. D'accord. Donc j'ai commencé assez tardivement à me lancer dans l'immobilier locatif. Et surtout que j'avais peut-être la possibilité de le faire plus tôt, mais ça m'est venu assez tardivement. Après, une fois qu'on y a goûté, c'est vrai qu'on a envie de recommencer assez rapidement. Je suis d'accord avec toi. Donc là, si j'avais peut-être un petit conseil à donner aux gens qui nous écoutent, c'est lorsqu'ils font leur premier achat immobilier locatif, trop de gens ne prennent pas en considération ce paramètre. C'est vraiment d'acheter en empruntant sur la durée la plus longue possible en gardant en perspective la possibilité de peut-être le louer plus tard. Ah ok. Tu veux dire en fait quand quelqu'un achète sa résidence principale plutôt ? Oui. Excuse-moi, je me suis peut-être trompé en te disant. Donc quand les gens achètent leur résidence principale, surtout la première, ils ont tendance à vouloir emprunter sur une durée assez courte. Par rapport à leur capacité de financement, ils vont faire au plus court en se disant que finalement, ce bien, ils vont être amenés à le revendre pour acheter quelque chose de plus grand. Et c'est vraiment l'erreur à éviter parce que sa première résidence principale, à mon avis, c'est la façon la plus facile de mettre son pied à l'étrier pour se lancer dans l'immobilier locatif. Souvent des petites surfaces qui sont faciles à louer, qui sont avec des rendements assez intéressants par la suite. Il faut vraiment garder en perspective l'idée que c'est un bien qui peut être loué. Donc il faut regarder combien on peut le louer le jour où on le quitte ce bien et de faire en sorte que la mensualité de ce prix immobilier puisse être prise en charge par un locataire éventuel, futur, si on met ce bien en location. Oui, tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne regarde pas trop quand on achète son bien, surtout la première fois. Tu n'avais pas forcément fait attention à cela. Il s'est avéré que c'était à post-théorie, ça avait été bien fait. Mais effectivement, en général, ce n'est pas du tout cette mentalité qui est prise en compte pour quelqu'un qui achète une résidence principale. Et du coup, il y a quelque chose d'intéressant. Tu disais que tu as eu droit à avoir un taux préférentiel parce que tu travailles dans la banque. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus cela ? On a des taux un petit peu plus intéressants, un peu comme les gens qui travaillent dans des magasins de fringues. Ils ont peut-être moins de 30% sur les fringues. On a des taux un petit peu plus intéressants. Là, avec les taux qu'il y a actuellement, c'est peut-être même un peu moins vrai qu'avant. Mais c'est vrai que le fait d'être dans une banque, on a plus tendance peut-être à acheter déjà sa résidence principale et puis par la suite vouloir se lancer dans l'immobilier locatif que d'autres métiers où on est moins en contact avec des investisseurs. Moi, ce qui m'a aussi un petit peu poussé peut-être, ça a été aussi le fait de rencontrer au cours de ma carrière des gens qui ont investi dans l'immobilier, des gens qui ont investi et qui ont réussi, des gens qui ont la cinquantaine, la soixantaine et qui sont rentiers. Et puis des jeunes qui avaient à peu près mon âge et qui étaient à fond dedans, en train de se constituer un patrimoine. Et ça, ça m'a donné aussi envie de m'essayer à l'immobilier locatif. Oui, effectivement, ça inspire. Oui, ça donne envie quand on voit des gens qui gagnent des sommes assez conséquentes, sans trop de difficultés, avec l'effet de levier en plus de l'emprunt. Parce que c'est une parenthèse aussi importante, mais tous mes investissements locatifs sont toujours financés à 110% par un emprunt. Et ça, je pense que c'est une démarche aussi importante à avoir. Beaucoup de gens font peut-être cette erreur de vouloir forcément mettre de l'apport, un apport conséquent et ne pas bénéficier de cet effet de levier qu'il peut y avoir avec l'emprunt, avec les taux qu'on a en plus actuellement. C'est assez facile de réaliser des belles opérations. Donc, à l'issue de ce premier achat... Alors, attends, attends, là, il t'a dit beaucoup de choses. J'ai envie de creuser un petit peu plus parce que c'est super intéressant. Donc, déjà, est-ce que toi, tu penses que, en fait, le fait de travailler dans la banque, ça t'a, outre le fait d'avoir un taux préférentiel, tu as eu un dossier accepté plus facilement ? Non, je pense pas. Tu disais, voilà, tous tes investissements sont faits financés à 110%. Du coup, toi qui travailles en tant que banquier, quels sont, au final, aujourd'hui, les critères qui sont pris en compte pour financer quelqu'un à 110% ? Parce que j'ai déjà entendu de façon régulière, non, mais c'est impossible d'être à 110%, à moins d'avoir déjà du patrimoine, d'être excessivement riche, etc. En tout cas, toi, dans ta banque, quels sont les critères que vous prenez en compte ou alors les critères rédhibitoires pour donner, oui ou non, un financement à 110% ? Déjà, c'est pas forcément si facile que ça. Ouais, ça, je n'en doute pas. C'est des fois une démarche qui peut être un petit peu compliquée, surtout au début. En fait, pour te dire les choses, j'ai pas fait ces financements à 110% pour la plupart dans la banque où je travaille, mais je suis allé voir des confrères, parce que c'était pas forcément quelque chose qui était facile dans l'enseigne pour laquelle je travaille. D'accord. Après, je pense que ça dépend de plusieurs paramètres. Déjà, il faut savoir bien présenter son dossier. Il faut savoir mettre en avant les arguments. Il y a plusieurs arguments qui peuvent être intéressants. Déjà, il y a un argument auquel on pense assez rarement pour de l'investissement immobilier, mais qui a un gage un petit peu de sécurité pour la banque. C'est ce qu'on appelle la marge hypothécaire. Ah oui, explique-nous un petit peu ce que c'est. Avec quelques exemples chiffrés, par exemple. Parce que le problème qu'il peut y avoir quand on fait un financement à 110% pour la banque, c'est le fait que, par exemple, on met en garantie un bien qui vaut 100 000 euros sur un prêt de 120 000 euros, parce qu'on a inclus dans ce prêt des frais de notaire, des frais de garantie, des frais de dossier, éventuellement des petits travaux. Et ça, ça peut représenter un risque assez important pour la banque, dans le sens que si ça se passe mal dès le départ, la banque risque de ne pas pouvoir se rembourser si elle vend le bien, qu'elle saisit le bien et le revend, puisque le prêt risque d'être supérieur à la valeur du bien. Typiquement, elle ne pourra récupérer que 100 000 la valeur du bien. Et voilà, exactement. Donc, ce qui est important, c'est aussi de bien argumenter la valeur de son bien, d'argumenter le fait qu'on a procédé à une négociation importante, éventuellement de procéder au préalable à des expertises ou des évaluations d'un agent immobilier ou d'un notaire. Ça peut aider. Alors, il faut savoir que pas toutes les enseignes bancaires sont décisionnaires directement en agence pour les prix immobiliers. Certaines enseignes le sont. D'autres ont des centres de décision qui sont délocalisés. Ah oui, c'est le fameux pouvoir de délégation. Voilà, exactement, oui. Donc, il y a des enseignes, par exemple, le crédit mutuel, puisque je crois qu'ils en font la publicité. Ils ont cette possibilité, par exemple, de donner des... Ils ont la délégation pour accorder des crédits au niveau agence. Dans la délégation du conseiller, du directeur d'agence, ils ont cette possibilité. Donc, c'est peut-être plus facile. Est-ce qu'il y a un certain palier ? Oui, ils ont des montants en plafond, mais qu'ils ne communiquent pas. J'en ai une petite idée, mais je n'ai pas envie de communiquer là-dessus parce que ce n'est pas quelque chose qu'ils souhaitent communiquer. Mais ils ont cette possibilité d'accorder des crédits. Donc, ils ont cette liberté d'appréciation sur les dossiers. Ça peut être plus facile d'argumenter face à quelqu'un que sur papier, dans un dossier, de fournir des éléments. Parce qu'entre guillemets, cette personne avec qui tu parles, c'est elle qui prend la décision. En gros, oui, c'est ça. Ou elle prend la décision, ou elle en réfère à son responsable pour argumenter en la faveur du client. Il n'y a qu'un seul échelon. Alors que dans certains d'autres banques, ça se passe comment ? En fait, on monte un dossier qu'on se soumet ensuite par transfert de flux informatique. On a rentré toutes les données dans l'ordinateur et on transfère ça à un centre de décision qui analyse les données rentrées dans l'ordinateur et qui prend une décision en regardant ce qu'on a rentré dans la machine compte tenu des revenus, de la valeur du bien. C'est un petit peu plus difficile de faire passer tous les arguments, on va dire, lorsqu'on fait un dossier avec un intermédiaire qui ne fait que rentrer les informations dans la machine et les transférer à un centre de décision que quand on est face directement aux décisionnaires. D'accord. Et comment on fait pour savoir justement si son interlocuteur... On peut lui poser la question, tout simplement. Certaines enseignes sont décisionnaires, d'autres ne le sont pas, mais... On pose quoi comme question ? Quel est votre plafond de délégation ? Est-ce que vous avez des délégations en agence pour accorder les crédits ou pas ? Et puis les conseillers répondent naturellement. Après, il n'y a pas trop de secret par rapport à cela. Donc ça, ça peut être déjà une chose importante. Alors, argumenter la marge hypothécaire, c'est important lorsqu'on fait du financement à 110%. Mais il est aussi important de savoir présenter son dossier, surtout quand on va avoir une banque qui n'est pas sa banque historique et qui ne nous connaît pas. Donc c'est sûr que si on présente des relevés de compte un petit peu dégueulasses avec des fins de mois à découvert ou des rejets de prélèvement ou autre, ce n'est même pas la peine d'espérer obtenir un financement même à 50%. Donc déjà, il y a une base quand même... Ok, ça c'est tout à fait logique. Il faut faire un minimum d'efforts quand même trois mois avant d'aller faire son financement quand même pour avoir des relevés de compte présentables. D'accord, ouais. Même si c'est de l'argent qu'on ne compte pas injecter dans le projet, le fait d'avoir de l'épargne et du patrimoine financier à côté de cela, c'est quand même un gage d'une certaine qualité de gestion, on va dire, pour le conseiller, pour la banque. Donc c'est toujours bien de montrer si on a de l'épargne, pas la cacher en se disant « je n'ai pas envie de la transférer dans cette banque s'il me faut un financement, donc je ne vais pas en parler ». Au contraire, il faut en parler. Et il ne faut pas hésiter à donner des arguments de négociation aussi au conseiller. Ça peut lui donner envie de faire le dossier et ça peut lui donner envie de creuser un peu plus après pour présenter ce dossier à sa direction. S'il pense qu'il n'aura pas de belles contreparties derrière et que le dossier peut présenter un risque un petit peu élevé et risque de ne pas avoir envie de le tenter. Donc il faut aussi... Ouais, quand tu dis les arguments de négociation et des contreparties, qu'est-ce que tu entends clairement ? Ça peut être de faire l'assurance habitation tout simplement dans sa banque. Elle va être à peu près au même prix, des fois même plus intéressante que chez l'assureur chez lequel on est, mais il faut accepter de faire la démarche ou de faire l'assurance groupe plutôt que faire une délégation d'assurance qui peut sembler 3 euros moins cher tous les mois, mais qui peut offrir des garanties inférieures. Il faut jouer le jeu, on va dire. Si on a des enfants, on ouvre le compte des enfants. On le dit déjà aussi qu'on va le faire. Si on a de l'épargne, on la transfère dans la banque. Donc, il faut aussi accepter de jouer le jeu pour créer, on va dire, un partenariat après avec cette banque. Ça peut permettre de financer d'autres projets derrière assez facilement, surtout si le premier se passe bien et qu'il n'y a pas d'impayé ou autre. Et par exemple, les investissements que tu as faits, c'est avec la même banque du coup ? Alors, j'en ai fait un petit peu dans la banque dans laquelle je travaille. Ouais. Et puis après, j'en ai fait effectivement principalement avec une autre enseigne. J'ai fait un premier dossier qui s'est bien passé. Et puis après, j'ai eu plus de facilité à monter mes autres dossiers avec ce conseiller avec qui on est en quelque sorte en partenariat d'affaires maintenant puisqu'on fait régulièrement des dossiers ensemble. Ok. Mais par exemple, disons que toi, tu es banquier, tu n'es pas quelqu'un arrivé avec un dossier qui, voilà, c'est son troisième ou quatrième investissement. Et tu vois qu'il a fait... Donc, entre guillemets, il va te dire que oui, il va transférer ses comptes chez toi. Mais au final, tu sais bien que si lors de son prochain investissement, il risque de repartir vers une autre banque ? Oui. Après, ça dépend. Si c'est fait dans le cadre d'une SCI, si c'est fait à titre perso, c'est peut-être un petit peu différent. La plupart des investisseurs se lancent à un moment donné dans de la SCI pour investir parce que c'est plus facile à gérer. Et ça permet peut-être d'emprunter un petit peu plus aussi. Donc, ils veulent rarement, après, avoir plusieurs comptes pour une même SCI dans différentes banques. Oui, c'est vrai. Donc, je n'aurai peut-être pas trop cette crainte-là. Mais si je vois effectivement qu'il a plusieurs banques, je vais déjà, dans le premier temps, peut-être lui proposer de racheter tous ses prêts pour voir sa réaction. Non, mais je ne pense pas que ça soit vraiment un frein. D'accord. Parce que si après, je pense qu'on a une vraie relation de partenariat, il n'y a pas de raison qu'il aille se compliquer la vie et aller chercher ailleurs. Il viendra me voir spontanément, je pense. Oui, oui, non, tout à fait. Moi, je pense que c'est mon appréciation aussi que c'est vrai que le partenariat, ça peut être intéressant, la relation n'est pas éternelle. Alors, effectivement, ça peut durer longtemps, mais ça peut aussi être parfois plus compétitif à un moment donné, ailleurs. Mais OK, c'est juste une question totalement ouverte que je me posais. Donc, OK, on va repasser un petit peu du coup sur ton premier investissement que tu as réalisé. Donc, c'était quel type de bien et où est-ce qu'il était situé ? Alors, c'était à Marseille, dans le 9e arrondissement, dans un quartier, on va dire dans les quartiers sud, un quartier assez sympa, proche des Calanques. D'accord. C'était assez résidentiel, donc avec une belle terrasse, dans une résidence fermée, sécurisée avec gardien. Donc, c'était assez sympa. Je l'avais acheté pour le cadre, avec la vue sur les collines. C'était assez sympathique. Donc, finalement, ce bien, c'est un bien que j'ai loué ensuite à une amie qui est en train de se séparer de son copain. Et c'était l'opportunité de louer en plus à quelqu'un en qui j'avais totalement confiance. Et ça, c'était le bien que tu avais en tant que résidence principale au départ, c'est ça ? Oui. Ah, ok, d'accord. Oui. Ensuite, le deuxième investissement, peut-être que tu voulais parler des suivants. Oui, en fait, je voulais parler du vrai premier investissement locatif que tu as fait avec l'esprit derrière de l'investisseur. Alors, ce premier investissement que j'ai fait derrière, c'était avec ma femme. Donc, on avait créé une SCI qui nous a permis de faire ce premier investissement. Alors, on a vraiment prospecté dans un premier temps près de chez nous et puis après, on a élargi de plus en plus le périmètre et on s'est retrouvé à faire un investissement sur Nîmes. D'accord. Parce que quels étaient vos critères en fait pour que vous en veniez à partir un petit peu plus loin ? Le taux de rendement, on va dire. Oui. Et on regardait la sécurité parce que sur ce premier investissement, on avait bien conscience que si on se ratait, derrière, ça allait être très compliqué de continuer, de rebondir. Donc, on n'avait vraiment pas envie de prendre des risques énormes. Cependant, on ne voulait pas se lancer dans un investissement locatif pour faire du 4 ou du 5 % de rendement net. Oui, ok. On voulait quelque chose d'assez sympa. Donc, on a élargi le périmètre de plus en plus et on s'est penché sur le secteur de rendement brut. Mais rendement net, ce n'est pas du tout les mêmes derrière. Alors, il faut vraiment faire attention. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait les taxes ? Il y a deux choses, principalement. Il y a la taxe foncière qui est énorme à Nîmes, enfin énorme par rapport à d'autres secteurs environnants. Combien de... Si on pourrait parler en mois de loyer à peu près ? On va dire l'équivalent de deux mois et demi de loyer en taxe foncière. Et on a des charges à Nîmes dans la plupart des résidences qui sont quand même très élevées parce que ces charges comprennent l'eau, l'électricité et donc, on se retrouve avec des charges qui peuvent représenter un tiers du montant du loyer. Ça, j'imagine, c'est des bâtiments genre années 70, 60. Ouais, 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 c'est ça. Et ça peut être aussi des bâtiments qui n'ont pas été tellement bien entretenus avec le temps parce qu'il y a une majorité d'investisseurs qui se sont penchés là-dessus et il y a de moins en moins de gens qui habitent au titre de leur résidence principale. Donc, il y a de moins en moins de travaux qui sont votés ensuite aux assemblées générales de copropriétaires puisque les gens n'y habitant pas, ils n'ont pas forcément envie de faire des gros travaux. Donc, il faut faire aussi attention dans certaines résidences où ça commence à se délaborer un petit peu. Ouais, ouais, ouais. Mais ça reste intéressant. Alors, nous, on s'est penchés là-dessus aussi parce que ça nous semblait avec un beau rendement de l'ordre de 10-12% mais aussi avec un risque faible. Pourquoi ? Parce qu'on en a visité beaucoup sur place et on a trouvé un appartement avec une locataire très propre, très bien, une dame d'environ 65-70 ans qui était en place depuis une trentaine d'années et qui vraiment considérait qu'elle était chez elle et ne partirait jamais. En plus, elle vivait avec son fils qui avait eu à peu près 40 ans et qui ne semblait pas être pressé de partir. C'est ça, 40 ans, il n'y a plus de grand-chose qui presse. Voilà, donc après, ça nous a semblé très bien parce qu'elle prenait soin de l'appartement, c'était bien entretenu, elle n'avait pas envie de partir, elle était à jour de ses paiements de loyer et un locataire qui ne paye pas ses loyers en général, on le sait au bout de 3 mois, on ne le sait pas au bout de 30 ans. Donc, on n'a jamais rencontré par la suite de problèmes avec elle, tout s'est passé nickel. Donc, on ne regrette pas du tout cet investissement. Ceci dit, on a quand même eu une petite frayeur quand même à un moment donné avec cet investissement parce qu'on avait l'agence immobilière qui était restée assez opaque sur le montant des charges de copropriété qu'il y avait à régler pour cette résidence et elle nous avait laissé entendre que c'était quand même deux fois moins que ce que finalement on a eu comme charge sur cet appartement. L'agence immobilière du Parc c'est l'agence du vendeur avec qui vous avez fait la transaction au final, c'est ça ? Ouais, 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 ok. Et vous, vous n'aviez pas vérifié, checké ? On n'a pas vérifié, on a fait confiance aveuglément, c'est notre premier investissement locatif, on était assez naïfs. Donc, une chose importante pour tous ceux qui nous écoutent, c'est bien vérifier. Il ne faut pas faire confiance à ce qui est dit, il faut aller regarder ce qui est écrit, il faut aller voir le syndic, il faut récupérer les documents, il faut regarder. Il ne faut pas faire confiance. Bon, ceci dit, on n'a pas regretté parce que c'est quand même un placement qui est autofinancé, largement autofinancé. Ça, c'est un investissement qu'on a fait uniquement mon épouse et moi. Par la suite, on s'est lancé dans d'autres investissements, alors on a créé notre SCI avec mon épouse, ma belle-sœur, son mari, mon beau-frère, son épouse, donc à six. On s'est lancé dans deux autres investissements qu'on a réalisés coup après coup à deux, trois mois d'intervalle. On a acheté deux appartements toujours à Marseille dans le neuvième. Eux n'avaient pas encore commencé à faire des investissements locatifs. Ça leur avait donné envie d'essayer. Donc, on a acheté deux appartements type... Alors, juste, excuse-moi, je fais un petit retour en arrière et j'ai oublié de te dire quelque chose d'important sur Nîmes. Donc, j'ai acheté un type 4 transformant type 3 d'environ 70 mètres carrés avec terrasse, avec un box et une place de parking réservée à 38 000 euros. Ok, alors ça, c'est celui dont tu disais il y avait la dame qui était là depuis longtemps 20 heures ? Ouais, louer 621 euros par mois. Et en fait, vous avez fait des travaux en fait dedans de... Non, on a fait, oui, on a fait pour 500 ou 1000 euros de travaux pour pouvoir mettre en place sur le prêt et ça, c'est encore autre chose d'important, pour mettre sur le prêt ce qu'on appelle une période d'utilisation progressive des fonds pour les travaux. Ça veut dire environ deux ans. Ok, tout à fait. On a laissé les intérêts courir mais ils étaient assez faibles, c'était un petit montant. Et on s'est créé de la trésorerie sur le compte de la SCI. Un matelas de trésorerie, exactement. C'est exactement la même chose que j'ai faite et c'est vraiment une astuce, une chose très importante qui ne coûte pas très cher à faire et ça donne de l'argent maintenant pour pouvoir prévoir les gros coûts qui arrivent dans la vie de tout investissement. On a acheté deux autres appartements, un type 5 et un type 3 toujours dans le 9e arrondissement. Donc là, avec la deuxième SCI. Alors, j'ai une question sur cette SCI-là. donc vous êtes 6 personnes. Comment ça s'est monté l'affaire entre guillemets ? Est-ce que c'est toi qui as proposé à ces gens de ta famille ce que vous voulez ? Est-ce que vous avez un peu d'argent de côté ? Et après, vous avez du coup mis de l'apport, chacun un petit peu d'apport ? Non, on n'a pas mis d'apport. Alors, on fait un petit complément qu'on rajoute tous tous les mois sur le compte de la SCI mais c'est plus pour avoir un matelas de sécurité. Les biens sont autofinancés. On rencontre quelques petites défaillances d'un des locataires donc ce n'est pas plus mal qu'on ait pris les devants et qu'on ait fait un petit versement chacun sur le compte de la SCI. Ça permet... Le versement, c'est juste créer un petit matelas de trésorerie. Ce n'est pas pour en passer le prêt parce que les biens sont autofinancés. Oui, Vous avez mis zéro apport et vous avez eu j'imagine des prêts à 110% pour les biens. C'est ça. Donc, on a un des deux appartements qui est loué je crois dans les 950 et l'autre dans les 900 ou 880 et on a des prêts d'un peu moins de 900 euros de 800 et quelques sur chacun des biens. Donc, ce n'est pas non plus avec un cash flow important mais c'est autofinancé. Ce qu'il faut voir aussi c'est que le fait qu'on soit à 6, ça nous offre une capacité plus importante de financer des biens parce que pour la banque vu qu'on est tous solidaires on est tous caution de la SCI ça nous fait un risque moins important que si on n'est que deux ou trois sur la SCI donc on est tous avec des situations stables en plus deux conseillers financiers un kiné un commerçant enfin deux ingénieurs enfin c'est que des gens qui ont des situations assez stables. Et alors permets-moi de te poser une question Stéphane en tant que banquier quand tu reçois un dossier de personnes qui sont en SCI comment justement tu l'analyses en fait ce dossier-là tu vas regarder pareil tous les comptes de chaque membre de la SCI les trois derniers revenus bancaires la situation de chaque personne etc. Alors oui on va quand même regarder la situation de chaque personne mais pas autant dans le détail on va dire peut-être que si ces personnes-là qui empruntent directement on va juste regarder que ces personnes-là ne sont pas avec un endettement hors norme qu'elles sont solvables après on va surtout regarder en fait ce qui rentre sur le compte de la SCI les loyers qu'elle perçoit permettent de couvrir ces charges d'emprunt donc on est presque un endettement toléré de 100% pour une SCI dans le sens que si ce qu'elle rentre couvre ce qui sort après c'est bon on peut continuer généralement la règle de base qui est prise par les banques il faut que 70% des loyers perçus suffisent à couvrir l'emprunt c'est-à-dire que si par exemple on a 1000 euros de loyer et qu'on a 700 euros d'emprunt il y a une marge de 30% une pondération qui est faite par rapport au risque d'impayé on considère que c'est autofinancé ok très bien ça c'est exactement ça c'est la notion d'autofinancement pour certaines banques peut-être qu'en fonction des banques ça change un petit peu ce pourcentage du loyer il y en a certaines qui prennent 70% si c'est le bien lié à l'opération si c'est un bien qui est déjà détenu en dehors de l'opération ils ne prennent que 50% il y a d'autres banques aussi qui prennent ce qu'on appelle le différentiel foncier c'est-à-dire qu'à partir du moment où 100% de l'échéance est couverte par le loyer c'est-à-dire que si par exemple il y a un loyer de 1000 euros et une échéance de 1000 euros ils considèrent que c'est autofinancé ok d'accord donc c'est les règles les plus avantageuses les plus avantageuses le crédit agricole pratique ce mode de calcul pour ne pas l'écouter merci de l'écouter pour tout le monde voilà c'est sûr c'est important c'est bien pour eux en même temps si je décide c'est que ça ne leur cause pas de tort ils le mettent en avant eux-mêmes lorsqu'ils l'argumentent auprès de leurs clients et donc eux par exemple si on a 1200 euros de loyer qui rentre pour un prix de 1000 euros ils considèrent qu'il y a du différentiel foncier ils comptent plus de 100 euros de revenus ils ne comptent pas les charges ok un bénéfice foncier ça peut permettre aussi de s'endetter beaucoup plus quand même on peut s'endetter beaucoup plus avec ce mode de calcul qu'avec un mode de calcul où on ne va prendre que 50% des revenus locatifs donc c'est sûr que ça change tout ouais ouais effectivement donc la plupart des banques appliquent quand même une pondération de l'ordre de 70% ok c'est une moyenne ouais donc ça c'est bien ouais c'est intéressant aussi lorsqu'on achète un bien immobilier de toujours faire en sorte en prenant un petit simulateur qu'on prend sur internet ou une appli vite fait genre meilleurtaux.com ou caspi ou autre de regarder vite fait par rapport à son financement qu'on estime à 110% on regarde vite fait les frais de notaire le montant du prix du bien et on regarde ce que ça va donner en mensualité et il faut que cette mensualité soit couverte par 70% du loyer ouais ouais ça c'est quelque chose à toujours garder en tête parce que si on commence à faire des opérations où on n'a que tout juste de quoi couvrir le montant de l'emprunt avec les loyers on va vite se retrouver en situation où on va être très endetté parce qu'au bout de 4-5 opérations comme la banque ne prend que 70% dans la plupart des cas 70% du loyer à chaque fois on vient empiéter par rapport aux 30% on vient empiéter sa capacité de financement ouais tout à fait donc ça c'est toujours voir moduler la durée de remboursement prendre la durée la plus longue quand c'est possible de dépasser les 15 ans il faut le faire la plupart des banques mettent 15 ans comme plafond de durée d'investissement mais si on peut le faire sur 20 et il y en a certaines qui l'acceptent c'est bien de le faire je crois qu'au crédit foncier ça se fait au crédit mutuel ça se fait donc il faut partir sur du 20 ans parce qu'il faut se dire que quand on veut devenir riche avec de l'immobilier et ça c'est une règle importante à mon avis c'est pas à la fin de ses crédits qu'il faut espérer être riche c'est tout de suite c'est au bout de 3, 4, 5 ans avec le différentiel avec le cash flow il faut chercher à être riche assez rapidement en ayant des remboursements qui sont inférieurs au loyer perçu il ne faut pas se dire qu'on sera riche dans 15 ans ou dans 20 ans quand il n'y aura plus d'emprunt en fait c'est ça exactement il faut s'enrichir petit à petit chaque mois en ayant un surplus mais il ne faut pas oublier de prendre en considération tous les paramètres parce que des fois au début on a tendance à oublier la taxe foncière oublier les charges oublier la fiscalité alors il y a certaines applications qui sont pas mal qui permettent de calculer ce genre de choses lorsqu'on n'a pas l'habitude on a notamment une application qui s'appelle rendement locatif qui est pas mal j'ai vu sur le site aussi il y a un site qui s'appelle leblogpatrimoine.com qui offre aussi beaucoup de simulateurs intéressants pour les investisseurs c'est vraiment un super site fait par un gestionnaire de patrimoine et il partage vraiment beaucoup de choses effectivement donc les deux liens je les mettrai dans les notes de l'épisode pour tous ceux qui nous écoutent d'accord alors ensuite suite à ces deux investissements que j'avais fait avec mes beaux frères belles soeurs etc j'ai créé une troisième SCI ok juste les SCI que tu as créé c'est des SCI à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu à l'impôt sur le revenu pour l'instant je n'ai pas créé de société à l'impôt sur les sociétés de la SCI pardon à l'impôt sur les sociétés une raison particulière de faire d'avoir fait ce choix ben en fait j'ai regardé j'ai regardé le fait que ma fiscalité pour l'instant n'est pas non plus très très élevée pour l'instant je m'en sors plutôt bien d'accord donc je n'ai pas d'intérêt à faire à faire une SCI à l'impôt sur les sociétés mais je pense en faire une par la suite parce que ça peut ouvrir des possibilités intéressantes pour des investissements locatifs par exemple en meublé puisqu'on ne peut pas les faire avec une SCI à l'impôt sur le revenu ou si c'est sur une SCI aussi sur laquelle je suis sûr de ne pas avoir à faire de retrait à retirer de l'argent ça peut être intéressant parce que ça ne viendra pas impacter tant qu'on ne fait pas de retrait sur le compte de la SCI qui a l'impôt sur les sociétés on n'a pas à déclarer à titre perso de revenu foncier c'est que la société qui elle est fiscalisée à l'impôt sur les sociétés à 15 ou à 33% selon le montant de son chiffre donc ça peut être intéressant le fait de le faire en se disant qu'on retirera sur le compte de la SCI par exemple que lorsqu'on sera rentier ou à la retraite avec une tranche moyenne marginale d'imposition inférieure donc à ce moment là le fait d'intégrer les revenus fonciers ce sera moins pénalisant que de les intégrer tout de suite mais bon je ne suis pas encore là dedans donc pour l'instant je ne l'ai pas fait mais pourquoi alors du coup tu as créé plusieurs SCI en fait et pas continuer à investir dans la MSCI est-ce que parce que tu voulais investir avec d'autres personnes en fait ? alors ouais il y avait deux choses déjà je voulais investir avec d'autres personnes donc j'ai fait une SCI qu'avec ma femme pour faire des investissements qu'avec elle parce qu'on visait un objectif bien particulier au départ lorsqu'on a créé cette SCI c'était par la suite de faire un investissement aux Etats-Unis donc c'était une SCI qui devait nous permettre à la base mais on a encore un petit peu sur cet objectif là mais il s'est légèrement détourné depuis mais d'acheter un bien immobilier aux Etats-Unis en revendant par la suite les biens qu'on allait acheter avec cette SCI la deuxième SCI que j'ai fait avec ma belle famille c'était on va dire quelque chose qu'on n'avait pas forcément beaucoup réfléchi avant on a eu envie de se lancer tous en même temps puisqu'il y avait une relation de confiance importante entre nous et puis moi quand je fais confiance après j'ai pas de frein particulier à investir et la troisième SCI que j'ai fait c'est une SCI que j'ai fait avec mon frère un petit peu plus tard c'est une SCI qui était on va dire un petit peu à la hauteur de nos ambitions c'est à dire que tout de suite on a eu envie d'acheter un immeuble d'accord ok donc on avait voilà donc on a acheté dans un premier temps un petit box à hier on n'a pas forcément fait une belle affaire un box ? je reviendrai ouais juste un box un parking en fait on avait vu une annonce on a acheté un box qui était vide pas loué alors aussi un point important une erreur de débutant que j'ai fait en compte une fois de plus alors j'étais plus vraiment débutant en plus à l'époque toujours bien regarder ce qu'on achète toujours bien regarder même si ça semble pas forcément dangereux d'acheter un box on se dit un box c'est pas comme un appartement surtout si il est vide il n'y a pas de locataire on n'a rien à regarder la voiture ne rentrait pas dans le box on n'avait pas pris les mesures donc c'était un box qui était en dessous de la taille standard et si on rentrait la voiture on ne pouvait plus ouvrir les portes on n'aurait même pas pris la peine de rentrer notre voiture dedans donc encore que ça va c'était pas un gros investissement c'était que 3000 euros mais aujourd'hui ce bien tu peux le louer en tant que garde-meuble quelque chose comme ça non ? exactement c'est ce qu'on envisage de faire on va le louer comme garde-meuble pour l'instant on n'a pas encore eu trop le temps de s'en occuper parce qu'on a été un petit peu occupé mais on va le destiner effectivement à un garde-meuble parce que finalement je m'étais penché un petit peu sur ce business là et quand tu vois les prix des enseignes de garde-meuble ça coûte assez cher le mètre cube de rangement etc et donc un box peut faire peut-être un bon loyer oui bien sûr surtout comme on n'a acheté que 3000 euros ou 2500 euros même je crois ah ouais ok d'accord donc effectivement c'est pas très difficile après de le rentabiliser derrière et ensuite on s'est lancé dans un achat d'un immeuble sur Perpignan donc toujours un petit peu loin de Marseille donc Perpignan ça a combien de temps de Marseille ? il y a 360 kilomètres je crois à peu près il y a 4 bonnes heures de route donc c'est en regardant les annonces tout simplement en prospectant sur toute la France qu'on est tombé sur Perpignan et le marché de Perpignan qui offre des taux de rentabilité également très intéressants en fait vers toute la partie sud-ouest de la France quand on regarde bien entre Carcassonne et Perpignan il y a une série de petites villes comme ça Béziers Carcassonne Perpignan où on a des beaux rendements qui dépassent les 15% il faut faire attention aussi de ne pas acheter quelque chose de trop vétuste parce qu'il y a certains secteurs où les biens n'ont pas été trop entretenus donc il ne faut pas non plus commencer à rentrer dans le jeu des marchands de sommeil il ne faut pas acheter des biens qui ne respectent pas les locataires avec des façades entièrement défraîchies les intérieurs qui n'ont jamais été refaits depuis des années donc il faut quand même un minimum donc vous pouvez trouver des bonnes opérations à faire mais il faut quand même aller regarder si vous n'avez pas des murs qui sont lézardés voilà ok dans la structure du bâtiment et le gros oeuvre mais si ces parties là sont saines après c'est justement peut-être plus facile de se démarquer en faisant quelque chose de bien propre etc donc on a fait un investissement assez sympa on a acheté un petit immeuble composé de 5 appartements plus un grand garage de 30 mètres carrés d'accord donc on a fait une paix de négociation aussi donc l'immeuble était à 180 000 euros après avoir été baissé récemment par l'agent immobilier et on l'a eu à 115 000 ah oui tout était déjà loué avec des locataires en place ah en plus payé à 80% ou 85% par la CAF directement au titre de l'APL bon il y a des belles opérations à faire Perpignan est en train d'être réhabilité il y a des gros travaux qui sont faits dans le centre-ville une université qui est en train d'être créée donc ça peut être intéressant pour les investisseurs le marché de Perpignan ok donc nous on y a cru par priorité qu'est-ce qui a fait que le vendeur baisse de autant son prix alors on a eu de la chance aussi c'est qu'il était en train de s'expatrier et il avait déjà acheté des billets d'avion il était en train de partir et puis quand on lui a fait cette proposition il s'est dit que c'était pour lui l'opportunité de pouvoir partir avec le chèque sans être obligé d'une paix de négociation aussi donc l'immeuble était à 180 000 euros il a accepté un prix qui était largement en dessous de ce qu'il espérait le vendre au départ et pendant cette négociation tu sais s'il y avait des concurrents qui avaient fait des offres aussi ? non je n'ai pas eu l'information vous avez été vous réactif rapide pour faire parce que j'imagine que justement rien que je ne sais pas combien sont les revenus locatifs mensuels de ces 5 appartements loués plus le box alors il y avait une convention ANA qui était sur cet immeuble donc les loyers étaient plafonnés assez bas d'accord explique nous ce que c'est une convention ANA ANA c'est l'agence nationale de l'habitat exactement la convention ANA c'est une convention qui est passée avec l'urbanisme de la ville qui permet d'obtenir des subventions pour la réalisation de travaux d'amélioration mais pas forcément on peut même faire une convention sans faire de travaux mais en général c'est plutôt pour ça donc ça permet d'avoir des subventions pour des travaux mais aussi et surtout des déductions fiscales sur les revenus locatifs après on a trois niveaux de déductions qui peuvent être accordés ça en fonction du niveau des loyers au plus les loyers sont plafonnés bas au plus on peut obtenir des déductions fiscales intéressantes c'est ça c'est aussi appelé parfois la loi Borloo non je crois que ça c'est autre chose j'ai fait la même démarche et je crois que c'est ça et les trois paliers dont tu parles c'est loyer intermédiaire donc là ça va être ou social ou très social et c'est 30 45 ou 70% de déductions sur les revenus tu as bien travaillé j'ai fait la même chose sur mon bien en fait en convention intermédiaire c'est ce qui s'appelle la loi la loi Borloo je ne savais pas que c'est le portier ce nom également je l'apprends et donc effectivement c'est peut-être juste pour les éditeurs c'est quelque chose qui peut être très intéressant à faire comme conventionnement pour toutes les personnes qui sont je pense que ça s'applique particulièrement bien dans pas les grandes métropoles de France mais peut-être les villes un petit peu quand même qui sont des grandes villes mais un petit peu après les 10 plus grandes villes de France parce que les plafonds arrivent souvent au prix du marché donc vous faites cette convention vous ne perdez pas beaucoup de loyers et puis vous pouvez avoir facilement 30% de déduction exactement donc nous on avait déjà une convention qui avait été appliquée par l'ancien propriétaire donc depuis les loyers avaient été faiblement revus mais ce n'était pas tellement dommageable puisque effectivement ils étaient au prix du marché plus ou moins donc on était sur à peu près 1600-1700 euros par mois de revenus locatifs donc le bien juste pour préciser justement parce que tu parles le bien était sous conventionnement en a parce qu'une fois qu'on commence à faire un conventionnement il faut respecter une durée de temps en fait pendant lequel 9 ans si c'est une convention avec travaux et 6 ans s'il y a des 100 travaux voilà et si le bien est vendu l'acheteur doit respecter cette convention jusqu'à la jusqu'à ce terme exactement donc nous elle était terminée cette convention sauf que l'ancien propriétaire n'avait jamais vraiment revalorisé les loyers bon pour l'instant c'est pas tellement dommageable puisque le marché immobilier ne permettrait pas d'augmenter énormément mais là ils sont en train de faire une faculté de droit qui va ouvrir en septembre l'année prochaine à 100 mètres de l'immeuble donc il va y avoir la possibilité dans quelques temps d'augmenter significativement les loyers d'accord et avant il faudra faire partir les locataires oui effectivement bon ça c'est la deuxième petite contrainte c'est qu'il va falloir changer de locataire bon on verra on verra avec les locataires et au moment où vous avez acheté ce bien vous saviez qu'il y avait un projet de création c'est ce qui nous a poussé à acheter en fait dans ce secteur aussi c'est quand on est venu regarder le marché de l'immobilier sur Perpignan on avait fait une étude de marché puisqu'on connaissait pas trop le marché local et on s'est rendu compte qu'il y avait deux choses très intéressantes sur Perpignan une ligne de TGV Perpignan-Barcelone qui va ouvrir normalement en 2020 qui va mettre à moins de 39 minutes je crois de mémoire Barcelone de Perpignan donc beaucoup de gens ne peuvent pas se permettre d'habiter sur Barcelone où les prix de l'immobilier sont très chers mais ils travaillent et vont être intéressés par le fait d'habiter sur Perpignan donc ça devrait faire fortement augmenter le marché immobilier local un petit peu sur le même schéma de ce qui s'est passé sur Marseille quand tu as eu le TGV Marseille-Paris en 3 heures ça a fortement fait progresser l'immobilier sur Marseille donc là je pense qu'on va être un peu sur le même schéma Perpignan est une zone un petit peu stratégique on va dire qu'on est à moins d'une heure des pistes de ski on est à côté de la mer on est à côté de la frontière espagnole il y a pas mal de choses qui font que à mon avis ça va bien démarrer dans quelques années donc il y avait ce projet de TGV qui nous a intéressés et cette faculté de droit on voulait vraiment acheter à proximité immédiate de la future fac de droit qui va ouvrir ok rapidement l'étude de marché que vous avez faite vous avez simplement fait des recherches sur Google ou est-ce que vous avez été voir le PLU ou alors d'autres aller voir des agents immobiliers sur place etc on a fait un peu tout ça on a fait un peu tout ça on a regardé le prix des marchés on a regardé différents sites offrant l'évolution on va dire de l'immobilier sur Perpignan sur plusieurs années on est allé voir des agents immobiliers qui nous ont présenté des annonces donc on a pu se faire une idée aussi du marché de l'immobilier parce que selon les quartiers c'est très différent à Perpignan il y a des rues qui sont pas chères du tout des quartiers comme le quartier Saint-Jacques qui sont très populaires mais qui offrent des grosses possibilités d'évolution dans l'avenir ou il y a des quartiers aussi comme le quartier Saint-Mathieu qui sont populaires qui offrent moins de possibilités d'évolution mais qui sont aussi encore moins chères peut-être que Saint-Jacques avec des rendements locatifs où on peut aisément dépasser les 10-15% d'accord ok ça c'est pas mal parce que quand on achète un immeuble il faut savoir que c'est pas negligible mais il n'y a pas de charge de copropriété donc ça augmente fortement la rentabilité naturellement ouais tout à fait tout à fait ouais effectivement donc après ces différents achats bon on est toujours dans la recherche d'un second immeuble à acheter dans ce secteur ok on élargit toujours les recherches on a regardé vers la frontière luxembourgeoise il y avait également des opportunités intéressantes ouais effectivement entre le Metz et la frontière ouais 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 et vers Roubaix aussi on va peut-être aller jeter un oeil prochainement d'accord Calais, Roubaix, Lille vers là-bas dans le nord il y a peut-être des opportunités à saisir donc et là on a signé un compromis pour l'achat d'un bien immobilier sur Marseille dans une nouvelle perspective on va tenter l'aventure de la location courte durée on a été un petit peu inspiré en regardant un blog sur Facebook sur la location courte durée et on s'est dit pourquoi pas c'est vrai que ça peut offrir des rendements intéressants avec des investissements pas trop élevés donc là on a acheté enfin on est en train d'acheter un appartement dans un quartier assez prisé de Marseille le quartier du Panier qui est assez recherché par les touristes c'est un petit peu le plus belle la vie on va dire si tu connais la série d'accord donc avec les petites ruelles pittoresques etc donc on achète un appartement là-bas je regarde pas plus belle la vie mais j'ai déjà vu des extraits voilà donc c'est un peu c'est un peu ce cadre là on va dire ça ressemble un peu et ça c'est avec la SCI que t'as fait avec ton frère encore non non pas avec la SCI parce que comme elle est à l'impôt sur le revenu je peux pas le faire avec la SCI j'ai un petit peu hésité à faire une SARL familiale ou une SCI à l'impôt sur les sociétés mais finalement on va le faire en indivision classique avec ta femme ? non avec mon frère avec mon frère on achète des biens immobiliers mais bon pour l'instant on a signé le compromis on va sans doute finaliser ça à la rentrée ok juste pour les auditeurs tu disais que vous avez regardé des informations intéressantes sur un blog sur internet est-ce que tu peux partager le nom ça peut toujours être intéressant oui alors je trouve je crois que c'est location courte durée tout simplement il s'appelle c'est également une page Facebook qui est assez active avec des vidéos assez régulières Sébastien Ascon ou quelque chose ouais c'est ça voilà exactement c'est lui chercher le nom c'est ça donc ça avait l'air assez intéressant donc là on va faire un premier investissement un premier essai on va voir ce que ça va donner si c'est prometteur on envisage par la suite d'en acheter d'autres on va déjà tenter avec un premier appartement pour voir si ça ne nous prend pas trop de temps de s'en occuper et si on arrive à le gérer parce que c'est pas tellement rentable après de le déléguer il y a des sociétés qui permettent de le déléguer sans s'occuper de rien voilà de faire le check-in check-out le message la blanche-esprit etc mais c'est assez cher quand même enfin c'est bien de le faire en dépannage lorsqu'on veut partir en congé ou qu'on ne veut pas trop s'en occuper pendant quelques semaines mais de le faire à l'année comme ça ça ne vaut pas tellement le coup en termes de rentabilité ce ne serait pas trop intéressant donc on va essayer de le faire avec un appartement et puis après on va voir éventuellement pour développer ça ok ok ouais dis donc tu es parti dans beaucoup de niches et stratégies différentes c'est vraiment très intéressant aujourd'hui il y en a une que tu préfères parmi toutes celles-ci ou alors non il y a des points forts et des points faibles je pense qu'il faut se diversifier il faut se diversifier même dans l'investissement lui-même il ne faut pas investir toujours sur le même type de biens dans les mêmes secteurs géographiques là on est même en train de regarder sur le marché américain dans la zone de Détroit pour acheter des biens immobiliers dans le Michigan également en Floride il y a encore quelques belles opportunités à saisir mais qui sont un petit peu plus rares aujourd'hui non mais je pense qu'il ne faut pas se mettre de barrière il faut y aller il faut investir de partout alors quand on achète sur l'étranger il y a quand même un frein qui est quand même important c'est qu'on ne peut pas obtenir un prêt bancaire aussi facilement que lorsqu'on veut acheter un bien en France pour une raison bien simple c'est que la banque ne peut pas prendre de garantie sur le bien à l'étranger c'est logique il y a deux principalement deux possibilités soit on détient un bien immobilier en France sur lequel il n'y a plus de prêt ou alors sur lequel il y a une marge hypothécaire suffisante pour pouvoir faire une deuxième garantie sur ce bien pour financer le bien aux Etats-Unis ok deuxième possibilité il faut avoir l'argent pour pouvoir faire l'achat en cash mais privilégier plutôt de faire un placement dans la banque par exemple à 2 ou 3% et de faire un emprunt derrière pour acheter le bien immobilier aux Etats-Unis avec un taux peut-être à 1% donc ça ça peut être intéressant c'est une stratégie ça ça c'est une stratégie qu'on peut même appliquer pour l'achat de certains biens immobiliers en France ça peut être intéressant de faire ça avec des prêts in fine par exemple pour déduire les intérêts d'emprunt et faire du déficit foncier plutôt que de payer en cash un bien des fois ça peut être intéressant non mais après aujourd'hui je ne sais pas quel est le taux d'une assurance vie moyenne dans une banque française alors ça ça dépend de ce qu'on met dedans en fait l'assurance vie on va dire c'est un panier ça dépend de ce qu'on va mettre dans son panier mais le fonds euro alors le fonds euro il va être aux environs des 2% actuellement peut-être un peu plus ça dépendra des compagnies un peu plus ou un peu moins pour l'instant c'est pas énorme donc au final c'est pas énorme mais quand on compare par rapport au taux des prêts immobiliers ça reste supérieur oui 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 actuellement on emprunte par exemple sur une durée de 10 ans on est à 1% sur 15 ans on va être à peu près à 1,50 sur 20 ans on va être à 1,80 mais après ce qu'il faut savoir c'est que dans un contrat d'assurance vie on peut négocier de ne pas mettre que du support euro et il existe oui et des unités de compte exactement il existe une unité de compte qui m'intéresse encore plus que les autres moi c'est l'immobilier parce qu'on peut faire de l'immobilier dans de l'assurance vie et là c'est encore je trouve un bon coup à faire c'est de mettre des OPCI ou des SCPI dans son contrat d'assurance vie qu'on met en garantie par exemple pour faire un prêt immobilier à l'étranger ça peut être intéressant ça peut être un bon coup à faire puisque ces SCPI ou OPCI peuvent rapporter à peu près en moyenne du 5% par an et là ça offre quand même un effet de levier intéressant alors il faut négocier avec la banque puisque pour elle ça offre un risque supplémentaire le fait de prendre en garantie un placement qui n'est pas garanti à 100% lui-même donc il y a ce qu'on appelle une clause d'arrosage c'est une clause qui peut permettre d'investir sur autre chose que du support euro en contrepartie soit d'un investissement un peu plus élevé que le montant du prêt ou alors en contrepartie d'un investissement régulier c'est à dire que si par exemple je place 50 000 euros pour acheter un bien qui fait 50 000 euros et que sur les 50 000 euros que je place je veux mettre 20 000 euros sur des SCPI dans mon assurance vie je peux le négocier avec la banque en contrepartie d'un versement régulier sur mon contrat d'assurance vie de 50 ou 100 euros par mois par exemple ok d'accord donc ça c'est des choses qui peuvent se négocier ah ouais ok d'accord ça peut être alors ça peut être une stratégie intéressante surtout si on veut commencer à investir sur l'étranger puisque par exemple à Détroit on peut acheter une maison à 20 000 euros à 20 000 dollars pardon enfin ça revient même moins même beaucoup moins mais après il faut faire attention aux travaux qu'il peut y avoir à réaliser à l'intérieur mais à partir de 20 000 dollars on peut avoir déjà des trucs des maisons qui sont en relatif bon état qui sont louées avec des locataires en place aux environs de 600-700 dollars par mois donc quand on regarde la rentabilité ça donne un peu le frisson on se dit oh là là la belle affaire après il faut faire attention aussi à la qualité des locataires qu'on va avoir et à la qualité de la construction parce que les constructions aux Etats-Unis en particulier dans ce secteur-là des Etats-Unis c'est pas des constructions en béton en dur comme chez nous avec des fondations c'est plutôt du bois c'est plutôt la maison des trois petits cochons quand même donc il faut faire attention et c'est exactement ce que j'allais dire donc mais ça peut être un bon investissement quand même en diversification surtout qu'il existe un programme aux Etats-Unis qui s'appelle la section 8 qui permet d'avoir une garantie sur les loyers par le gouvernement américain donc ça veut dire que c'est des gens qui sont en situation de précarité qui sont logés gratuitement par le gouvernement pendant un an et on a le loyer qui est entièrement payé donc on a cette certitude d'avoir le loyer pendant au moins un an c'est une variante un peu extrême des APS voilà c'est ça c'est un peu sale idée après il faut regarder aussi la zone géographique où on investit parce que si on a un programme section 8 qui vient de démarrer au bout d'un an si on est dans une zone où il n'y a pas beaucoup de demandes on va se retrouver rapidement avec la maison qui reste vide et des taxes à régler chaque année qui peuvent être de l'ordre de 1500 dollars 1600 dollars donc on peut facilement se retrouver avec un investissement contre productif donc il faut aussi regarder c'est bien dans une zone qui est recherchée par les locataires à proximité de l'autoroute à proximité des écoles des commerces des transports en commun donc il faut comme pour tout investissement aller faire un petit tour sur place ok c'est vraiment très très intéressant on voit que tu t'es intéressé à beaucoup de marchés différents etc bon du coup avant de passer à la dernière section je voudrais juste que tu nous parles d'une petite stratégie que t'as mis en place donc tu m'as parlé d'avoir créé une SCI et d'avoir inclus des parts de SCPI mais vraiment une somme minime effectivement pour ton enfant ouais donc dis nous pourquoi comment et pourquoi t'as fait ça alors il y a cette possibilité d'ouvrir une SCI en y intégrant ses enfants et d'acheter simplement une part ou plus mais à minima une part de SCPI à minima ok ça a un avantage c'est que typiquement toi t'as mis combien le minimum 100 euros 100 euros ok donc l'avantage il est simplement que le jour dans 22 ans on va dire 22 ans et je vais vous expliquer après pourquoi mes filles font un investissement locatif dans cette SCI un achat elles revendent le bien immobilier elles n'auront aucune plus-value à régler tout simplement parce que le compteur temps de la fiscalité de la plus-value va être décompté non pas à partir de l'achat du bien immobilier mais à partir de la souscription de cette SCPI donc il faut détenir un bien pendant 22 ans lorsque c'est une résidence secondaire ou locative pour ne pas être fiscalisé sur la plus-value le fait d'avoir souscrit à une SCPI et d'avoir laissé dormir ce placement un peu comme du bon vin dans un fût de chaîne pendant 22 ans et bien ça va permettre de pouvoir lorsqu'on va revendre le bien immobilier de ne pas être fiscalisé sur la plus-value et ça c'est un avantage important en fait pour résumer dans une SCPI tous les plus-values vont être calculés par rapport au temps du premier investissement qui a été fait par cette SCPI c'est ça c'est ça ok ce qu'il faut savoir aussi c'est que c'est le même principe que pour un contrat d'assurance vie ou un PEA pour tous les emplois fiscaux ce qui compte c'est la date d'ouverture on ouvre le placement et après on le garde de côté on l'oublie et puis pour nos futurs projets de placement on a cette possibilité par la suite en espérant qu'ils gardent cette règle effectivement on peut espérer alors il y a eu des modifications depuis parce qu'il y avait eu des petites dérives il y a des gens qui ouvraient ces SCI en souscrivant une part de SCPI et qui après revendaient la SCI lorsqu'elle était à maturité fiscale au bout de 22 ans ou à un peu moins de 22 ans à proximité des 22 ans ils la revendaient très cher ils la vendaient 10, 15, 20 000 euros tout simplement parce qu'elle offrait la possibilité aux repreneurs d'y loger un bien immobilier de le revendre sans le fiscaliser ah ouais d'accord ils vendaient juste une enveloppe fiscale exactement donc ça maintenant c'est plus possible il faut être le souscripteur d'origine on va dire de la SCI et le souscripteur de la SCPI stratégie maligne et oui ok bon bah super du coup on va passer à la dernière section avec plaisir c'est l'heure de passer aux questions de comptoir alors on va Stéphane passer aux 4 questions que je pose à chaque invité donc on va commencer tout de suite avec la première alors est-ce qu'il y a un livre sur l'immobilier que tu recommandes souvent alors je recommande deux choses assez souvent déjà je recommande un magazine qui est conseil de notaire que je trouve passionnant puisqu'il est toujours avec des articles intéressants pour les investisseurs et je conseille de temps en temps aussi on peut l'acheter en kiosque on peut l'acheter en kiosque on peut aussi abonner moi je m'y suis abonné donc il y a un format numérique un format papier c'est un mensuel hebdomadaire c'est un mensuel et il y a toujours des thèmes intéressants liés à l'immobilier ça peut être lié aussi aux successions ça peut être lié à des choses qu'il faut mettre un peu en perspective aussi de nos investissements immobiliers dans le cas d'un divorce comment ça se passe lorsqu'on a fait des investissements en commun en indivision ou dans le cas d'une succession comment ça se passe pour les enfants qui récupèrent les biens immobiliers puisque dans une constitution patrimoniale il n'y a pas que l'aspect développement il faut penser après à comment ça va se passer par la suite donc c'est intéressant de se renseigner puisque ça permet d'adopter après des stratégies pour ses investissements actuels et puis il y a un livre aussi que je conseille qui s'appelle Marchand de biens statut juridique et pratique professionnelle qui a été écrit co-écrit on va dire par un notaire qui s'appelle Thierry Delessal par un juriste fiscaliste qui s'appelle Emmanuel Crevelier et par un expert comptable qui s'appelle Jean-Louis Monod donc c'est un livre qui est très complet qui permet d'être éclairé sur les différents aspects de l'immobilier qui permet d'éviter des pièges il y a la fiscalité de l'immobilier donc c'est un livre intéressant mais il est quand même un petit peu pointu donc il faut déjà avoir quelques bases à mon avis pour pouvoir se lancer là-dedans mais c'est intéressant j'avais jamais encore entendu ces deux publications donc super intéressant ok deuxième question on dit souvent que c'est en se trompant qu'on apprend est-ce que toi il y a une erreur que tu as faite qui t'a appris beaucoup de choses et dont tu voudrais parler aux auditeurs ouais j'en ai fait des erreurs celle qui m'a le plus ouvert les yeux c'était l'erreur quand j'ai acheté à Nîmes qui était l'erreur d'avoir fait confiance à l'agent immobilier et de ne pas être allé regarder moi-même les comptes du Sanjic et de voir quels étaient réellement les frais de copropriété donc ça c'est quelque chose d'important il ne faut faire confiance à personne dans l'immobilier l'immobilier est un monde de requins et il faut aller chercher soi-même ces informations lorsqu'elles peuvent présenter une part de risque qu'il ne faut pas faire confiance à qui que ce soit ni à son notaire ni à son âgé immobilier il faut aller chercher l'information ça c'est important de toujours faire cette démarche que ce soit en amont lorsqu'on veut se renseigner sur un marché ou que ce soit lorsqu'on est en train de finaliser une proposition il faut aller voir à l'urbanisme si c'est bien constructible comme on nous l'a dit il faut aller voir le syndic pour voir les charges de copropriété si elles sont bien au niveau qu'on nous avait annoncé etc. donc ça c'est quelque chose maintenant que je fais systématiquement je vais chercher moi-même les informations je vérifie tout croisé avec plusieurs sources pour être sûr c'est vrai que c'est très important troisième question à part l'immobilier est-ce que tu as d'autres hobbies ? alors oui l'immobilier me prend du temps mais j'arrive à en dégager un petit peu pour trois autres hobbies que j'ai j'ai un hobby qui date d'il y a quelques années maintenant c'est le billard artistique donc c'est un mode de jeu du billard qui est assez peu connu qui permet de réaliser des figures en faisant ce qu'on appelle aussi aux Etats-Unis du trickshot c'est des figures un petit peu spectaculaires où la bille avance recule devient fort c'est des figures un peu particulières donc je fais ces modes de jeu le billard artistique je fais aussi du tir sportif avec des armes à feu donc c'est bon pour la détente la concentration la respiration c'est quelque chose qui me plaît bien ça permet un petit peu d'oublier le stress de la journée les tracas ok ça nécessite une concentration qui offre également des gains sur d'autres aspects de la vie le fait que quand on prend l'habitude de se concentrer de se mettre dans sa bulle pour réaliser un tir c'est quelque chose qui permet aussi ça permet de le reproduire après pour d'autres choses lorsqu'on doit se concentrer pour faire une opération immobilière par exemple pour calculer un taux de rendement malgré le fait qu'on soit en phase de négociation etc c'est intéressant moi je trouve que ça m'a apporté aussi sur d'autres aspects ça ressemble un peu à ce qu'on a pu voir récemment aux Jeux Olympiques le test sportif que tu fais oui c'est ça exactement c'est ça et enfin la dernière discipline que je pratique depuis une dizaine d'années c'est le trail et l'ultra trail c'est des courses dans la nature en haute montagne de longue distance j'avais pratiqué le tour du mont blanc courant par exemple l'UTMB donc ça c'est aussi quelque chose de très bien qui apporte aussi dans le quotidien pour le dépassement de soi le fait de savoir qu'on peut repousser ses propres limites toujours plus loin donc voilà j'ai ces trois hobbies qui sont un petit peu différents un petit peu complémentaires depuis quelques années mais bon et j'imagine aussi tes deux petites filles et mes deux petites filles qui me prennent beaucoup de temps aussi ouais ouais ok ouais super ah non c'est très intéressant les activités sportives dont tu as parlé et les aspects positifs que ça peut apporter dans les autres aspects de ta vie et pour finir la quatrième et dernière question à ton avis qu'est-ce qui sépare une personne qui réussit dans l'investissement immobilier d'une personne qui échoue ou qui ne commence jamais alors je pense qu'il faut voir grande dès le départ en fait il faut se projeter très loin il faut jamais regarder que l'investissement du moment il faut toujours se projeter plus loin en se disant mais si je fais cet investissement il faut que je me dégage la capacité financière pour pouvoir faire le deuxième derrière le troisième derrière il faut que j'arrive à faire mes investissements sans jamais me mettre de barrière et ça c'est une stratégie à adopter dès le départ parce que si on commence à avoir trop petit ou avec des durées trop courtes avec un honnêtement trop important on va très très vite se trouver limité sur l'investissement locatif et au bout d'un ou deux appartements on va atteindre ses limites donc il faut adopter des stratégies dès le départ il faut se fixer des objectifs et avoir des stratégies voilà d'accord donc effectivement pour pouvoir penser après il faut déjà voilà se fixer quel est l'objectif le grand objectif que l'on a quoi parce qu'effectivement si on a un petit objectif aussi du coup on va pas forcément aller voir plus loin mais c'est aussi parfois un peu dur de se dire qu'on va avoir un gros objectif d'avoir je sais pas moi 10 appartements dans 10 ans c'est pas facile quand on commence de se dire que même c'est possible en fait ben oui ben c'est possible parce que moi en 5 ans déjà j'en ai à peu près j'ai à peu près 15 lots maintenant donc donc ok pour se dire que c'est possible il faut voir que et écouter ceux qui ont fait ça qui sont arrivés à là quoi oui mais j'en vois qui même qui ont réussi beaucoup mieux après il faut il n'y a pas de limites en fait les seules limites c'est celles qu'on se fixe après c'est juste passer une heure dans un bureau avec un conseiller financier à argumenter son projet et puis une phase de négociation avant et puis c'est tout quoi c'est de l'argent facile quand même l'immobilier mais faut pas l'oublier c'est de l'argent qu'on fabrique qu'on crée à partir de rien à partir juste de l'ambition ouais non c'est vrai c'est vrai mais c'est vrai qu'aussi ça peut être intimidant parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir c'est vrai que le premier investissement n'est quand même pas si facile avant qu'on l'ait fait et à postérieure oui ça peut sembler ah bah oui en fait c'était pas une si grosse montagne que ça c'est vrai qu'au départ quand on est au point de départ on peut se dire que c'est assez compliqué mais je pense qu'une des meilleures façons de se dire que c'est possible c'est en écoutant des témoignages ou des retours d'expérience comme toi qui font dire que c'est possible j'espère que mon témoignage pourra aider certains de tes auditeurs à se lancer j'ai eu grand plaisir à répondre à tes différentes interrogations tes différentes questions merci beaucoup pour avoir partagé cette heure avec nous et puis bah écoute on te dit à très bientôt beaucoup de chance pour tes prochains investissements merci à bientôt et puis bah on reste en contact très bien à bientôt Bruno allez à bientôt au revoir bon moi personnellement je vous l'avoue j'aimerais bien avoir un interlocuteur bancaire comme Stéphane c'est toujours mieux d'avoir en face de soi quelqu'un qui investit également en tout cas si vous avez appris des choses et vous avez aimé cet épisode vous savez ce qu'il vous reste à faire n'est-ce pas ? bon je vous aide c'est tout simple cela prend deux minutes et permet de faire grossir le podcast il s'agit d'aller poster un avis sur iTunes c'est comme cela que marche le système plus un podcast reçoit de commentaires plus il a de chances de monter dans le classement iTunes et d'être découvert par d'autres personnes et pour être numéro 1 j'ai besoin de vous bon pour être plus terre à terre je consacre pas mal de temps et d'argent pour ce podcast donc ce serait vraiment motivant de lire et de compter sur vos commentaires allez j'arrête de vous harceler et je vous donne rendez-vous au prochain épisode ciao vous écoutez le podcast investime au club le podcast de partage d'expérience immobilière pour les investisseurs débutants et initiés si vous cherchez à apprendre les astuces et les stratégies pour bâtir votre patrimoine mais aussi les erreurs à ne pas faire vous êtes au bon endroit restez en ligne et n'oubliez pas de visiter investimeclub.com votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier et n'oubliez pas de visiter